Lundi 26 juin 2023, Kendall Jenner faisait partie des mannequins à défilé lors du défilé de mode signé Jacquemus au château de Versailles. Seulement, la robe qu'elle portait n'a pas vraiment plu. Ainsi, sur les réseaux sociaux, elle a été très critiquée. C'est ce qu'on appelle l'inverse de faire sensation. Lundi 26 juin 2023, lors du défilé de mode de Jacquemus, Kendall Jenner a marché sur le podium avec une robe du célèbre créateur. Le show s'est déroulé au château de Versailles pendant la fâche Unwick parisienne. Pour l'occasion, la fille de Kayklyn Jenner, qui s'est lancée dans le mannequinat alors qu'elle n'avait que 14 ans, portait une mini robe blanche en forme de nuage. Seulement, elle ne semblait pas du tout être au goût de tout le monde. Sur les réseaux sociaux, la star de la famille Kardashian a tout simplement été humiliée. De nombreux internautes n'ont pas du tout compris en quoi cette tenue était jolie. Ainsi, ils se sont moqués de Kendall Jenner qui la portait. J'ai fait le rêve le plus étrange de Kendall Jenner la nuit dernière. Et c'est tout ce que je dirais à ce sujet, la robe la plus étrange que j'ai jamais vue, est-ce même la robe ou le tissu laissé d'une robe, elle en tient une couche, pouvait-on ainsi par exemple lire parmi les commentaires négatifs à son sujet. D'autres internautes n'ont pas pointé du doigt la robe qu'elle portait, se disant sans doute qu'elle n'était pas la créatrice et qu'elle faisait simplement son travail de mannequin, mais sa manière de marcher sur le podium. Elle est grave surcotée et elle sait pas défiler, a lâché un internaute. Kendall Jenner portait une robe de la prochaine collection de Jacquemus. Cette robe en forme de nuage fait donc partie de la collection Le Chouchou de Jacquemus pour la saison automne-hiver 2023-2024. Malgré tout, la marque ne fait aujourd'hui plus attention aux saisons et livre des collections qui ne sont plus liées aux saisons. Si avec sa famille et son travail, Kendall Jenner est très exposée, elle met par contre un point d'honneur, avec son compagnon Bad Bunny, de protéger sa vie privée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501